Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui parce que vous allez faire un premier choix qui sera crucial. Très crucial, puisque ce choix devra se faire entre nos deux filles, Gunièvre et Mildred. Laquelle des deux vous allez préférer ? Laquelle des deux vous allez possiblement envoyer dans la toute dernière génération de ce challenge, la génération seigneur ? Ouais. Ah ouais, mais attendez, là on tape dans le luxe. C'est pour ça que je vous demanderai de bien réfléchir et de liker aussi la vidéo, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas fait et partager la chaîne. Non mais 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 non, qu'est-ce qu'ils font ceux-là ? Mais je ne vous ai pas demandé de faire votre vie, pipi dodo ? Oh là 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 là, c'est thug. C'est bien, Anna elle est déjà levée, 4h30 du matin, c'est cool. Bon elle a bien dormi, ça veut dire qu'elle va pouvoir s'atteler déjà des tâches ménagères. Bon cette pauvre Brandy elle est toujours malade, comme on ne peut pas vraiment écher le véto. La douce et belle Mildred est déjà debout la cocotte. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là là, elle a des yeux de chat là, elle est magnifique. Regardez-moi cette belle bouille. Bon là elle est en pleine réflexion sur les toilettes, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Déjà elle est extravertie et pitre. Alors que sa soeur est sûre d'elle, elle aime la musique, elle est séduisante et en pleine rébellion. Bon elle est mignonne aussi, mais je crois que de visage, je préfère tellement Mildred. Mais il n'y a pas photo. Pourtant j'aime les rousses. T'as Milly qui est sur Sanja 61. Ça discute tranquillement. Voilà, on va complimenter un peu tout le monde. Et puis c'est jour férié, donc ça veut dire pas d'école pour les filles sans qu'elles soient sanctionnées. Donc c'est une bonne chose. Mais les garçons ils vont quand même y aller, je pense. Ouais, pour être pas mal, pour faire des connaissances. C'est la fête, on chante. Et elle fait des grimaces. Et on a Brandy qui est en chaleur. Enfin en chaleur, mais toujours glacée. Et oui, pourquoi pas. Oh là là Anna. Et en plus tu répares même pas les toilettes. Et cette chienne qui est amoureuse des toilettes. C'est triste quand même. C'est une drôle de vie que tu as ma petite Brandy. Les toiles de la dernière fois c'est 644 Simflouze. Et la petite ici de 143. Wilhelm va retravailler un petit peu. Il va nous faire des grandes toiles tiens. Oh lui. Bon les enfants, les garçons, vous allez aller à l'école. Pas férié pour tout le monde ça les enfants. Bien fait pour vous. Voilà, tout le monde est occupé. Wilhelm a ses toiles. Althea va se balader. Ah, elle a offert un cadeau aux oiseaux qu'ils n'ont pas apprécié. C'était un point de croix. Voilà, elle prend un peu l'air Althea. Parce que sinon, chez elle, elle veut toujours pas faire le ménage. Et c'est chiant. Guenièvre, qu'est-ce qu'elle fait ? Du point de croix. Alors que sa sœur s'est mis au violon. Ah oui, le retour des oreilles qui font mal. Je sais, je sais, je sais. Ouh, regardez-moi ce beau bétail. Bien habillé. Archibald sans son. C'est un ado. Oh la 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 la, les filles, les filles, vous avez quelque chose à faire. Tout de suite, maintenant, choper ce jeune homme fringant. Eh ouais. Oh la belle bête. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je cours vers mon mari. Il est beau et il m'attend. Oh la la. Regarde-moi. C'est pas très... Je dis, c'est ce que tu fais ma cocotte. Alors ? Comment il va ce jeune homme ? Archibald ? Archibald, j'adore. Vas-y, bah, renseigne-toi. Qui est-il ? D'où vient-il ? Ce formidable Sims, très joli garçon. Regardez, jeune homme. Vous en avez une deuxième pour le prix d'une rousse, blonde. C'est à votre convenance, messieurs. Oh, regardez aussi ce que je trouve là. Une petite Saint-Paul, une seigneur. Ah, les garçons sont pas là. Oh la la la, quel dommage. C'est pas grave. Tu peux te présenter poliment ma petite Alta. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de tricoter. Tu tricotes où ? Tu tricotes chez toi ? Ouais, mais va te présenter à cette jeune femme. Peut-être que pour tes garçons, ça peut être un bon pari. Bon, en tout cas, c'est sûr que celui-là, il va finir avec l'une des deux filles. Moi, je vous le dis direct. Et reviens ici ! Reviens ici, mon petit couac, mon petit poulet. Il a l'air bien, hein, ce garçon. Je sais pas que je sais, je connais pas encore ses traits, mais on va les découvrir au fur et à mesure. Non, mais regardez. Oh la la, oh, qu'elle est jolie. Et c'est une Simon, c'est-à-dire une fille de seigneur également, mais ça n'arrête pas. Et c'est une adolescente. Deux belles jeunes filles, rousses, blondes, j'ai envie de dire, parfait. La rousse, elle ira avec Sigismon et la blonde, elle ira avec Filibert, non ? On va faire comme ça ? En tout cas, c'est Altea qui va s'en charger d'aller dire bonjour. Oh la la, ça se chamaille. Oh les blondinets ! Oh les blondinets ! Trop cute. Bon les garçons, rentre de l'école. Apparemment, ils nous ont ramené une copine. Est-ce que c'est une copine qu'on va voir ou comme la dernière fois qui a disparu ? Qui n'a jamais apparu en fait, tout simplement. Ah non, il y a des trucs à faire. Wesh, t'es où ? Mais t'es où, meuf, en fait ? Mais t'es partie où ? Tu te crois où, là-haut ? C'est pas parce que les gens, ils sont dehors que les domestiques aussi, hein. Et cette nuneuf d'Altea n'a pas fait connaissance avec les deux jeunes filles que je vous ai montré. Elles sont pas là. Mais va savoir si on va les recroiser en plus. C'est vraiment pas de bol, là. Oh non ! Joyeux et perfectionniste, jeune homme. C'est plutôt pas mal. Bah, vous pouvez rentrer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attendez ! Attendez, avant de rentrer, vous allez faire connaissance de cette jeune fille. Une petite de Saint-Paul. Évidemment, on va aller la respectueuser, puisque c'est une seigneure. Ah bah d'accord, Archibald, il s'est invité à la maison. Bah, ok, pas de souci. Oh bah, elle est là, la petite Stéphanie ! Oh, c'est une fille de bourgeois. Oh, c'est dommage, une jolie rouquine. Mais qu'est-ce qui est ? Tu chantes des chansons à ton fils ? J'adore le chant. Oui, mais t'es pas obligé. Mais vous avez remarqué qu'il chante mieux. Et les oiseaux ne se pointent pas. Je pense que les oiseaux ont mauvais goût, surtout. Hein ? On va pas se leurrer. Je sais pas ce qu'ils ont, les deux, mais ça squatte la chambre de Guenièvre. Et là, maintenant, il l'aide pour les devoirs. Petite réunion de grands dans la maison. Oh, tu fais pas la vaisselle, parce que ça suffit. On a une bonne, on a une domestique pour ça. Tu vas manger, d'ailleurs. C'est trop capillotracté, vos conneries, là, de vaisselle et tout. Ça m'énerve. Ah, le retour du monstre sous le lit ! Ouais, 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 ouais ! On va réveiller Anna. Elle va vaporiser. Ça va de suite te calmer. Philibert, franchement, tu deviens quand, un ado ? Parce que là, pfff. Hein ? Ça me court sur le haricot vert. Deux jours. Bon. Prenons notre mal en patience, c'est bientôt fini pour cette génération. Bon, c'est un jour férié où on doit être romantique. Donc, forcément, ils vont se faire des m'amour, les deux. À la maison, ici, étant fou, là, on va pas se priver, hein. Crac, crac. Voilà. 6h du mat', c'est le moment pour Anna de préparer le petit déj pour la famille. Relâche, tous les gamins sont déjà levés. Anna, bouge-toi le fion, parce que là, je vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Ils sont affamés, pour certains. Je l'ai pas vu faire, mais apparemment, on peut l'engueuler, parce que Brandy a encore bouffé des crottes. Et je pense que c'est sa propre crotte. Sinon, ce serait bizarre. Ouais, non, mais là, c'est la bérésina. Ils font tous des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Bon, allez, hop. Je vais les faire occuper. Toi, tu vas être entraînée à faire du violon et tout. En ce temps-là, le théâtre, elle peut pas aller aux toilettes, parce que Anna n'a pas fini de nettoyer. Bon, j'ai profité d'avoir un peu de sous pour, finalement, exploiter le jardin à l'arrière. Surtout qu'en plus, vu les environs qui sont super cute, super calmes, j'ai ajouté un petit salon de jardin. Voilà. Et ils nous donnent petites sculptures aussi. Et puis des escaliers, évidemment, pour y accéder. Regardez, du coup, on a plein de petits lapins qui viennent voir les nouveautés du jardin. C'est pas magnifique, ça. Mais, mais, mais Brandy, c'est un lapin. D'où t'as peur des lapins, en fait ? Mais qu'elle est bête. Mais qu'elle est bête. Qu'est-ce que tu fais, Guignèvre ? Guignèvre, elle se dévergonde. Et elle propose à boire de l'alcool, comme ça, avec son père. Eh ben, c'est du propre, tiens. Bon, ça picole. Regardez. Et lui, il est en train de brosser sa chienne avec le verre à la main. Ah, mais c'est bon, elle est plus malade ? Oh, c'est bonne nouvelle. Tu pourras laver la chienne, du coup. Parce que ça marchait pas, je crois, quand elle était malade. C'est bon, elle est plus malade. Oh, Brandy. Ça fait plaisir. Et les garçons, rentrent de l'école. Ils m'ont ramené une petite fille. Alors, mignonne ou pas mignonne ? Oui, une blondinette aux yeux bleus gris. Oh non, une fille de fermier. Quel dommage. Mais quel dommage. Bah, Willem est tellement en train de brosser la chienne qu'il va plus lui rester du poil sur le flanc, cette pauvre Brandy. Sinon, on vous rappelle que c'est aujourd'hui que vous votez pour l'une des deux demoiselles que voici, Mildred la Blonde ou Guenièvre la Rousse. J'ai trop hâte de savoir pour qui vous allez voter et qui sera en finale pour la génération seigneur. Carrément, quoi. Tandis que Brandy passe au lavage dans la baignoire. Et elle va enfin retrouver un aspect normal. Dites-le, mademoiselle. Moi, je pense que vous allez faire un petit peu de bénévolat, toutes les deux. En maison de retraite. Voir les vieilles personnes. Ça vous fera relativiser. Allez, à tout à l'heure, mademoiselle. Ah, Brandy a besoin d'une petite promenade. Ça fait longtemps aussi qu'on ne l'a pas promenée. Puisqu'elle est partie. Après, elle était malade. Et maintenant qu'elle va bien, eh ben, ce sera la promenade. Oh, ma z. Colombe, elle est devenue toute grise aussi. Ah bah oui, c'est vrai qu'après Perceval... Oulala... Niveau humeur, les garçons vont mieux. Ils jouent avec leurs potes, là. Alors ! Une simsagée propose à Guenièvre de lui faire découvrir la musique qu'elle aimait quand elle était enfant. Passer de la musique moderne, écouter de la musique... Non, on va écouter la musique. Ça a l'air d'être... C'est bien passé. La simsagée veut mettre de la musique d'antan. Mais non ! Elle finit par s'énerver et par démolir la chaîne IFI. La Sims AG a l'air vraiment déçue. Mais c'est quoi ces opportunités de merde ? Mais non ! Et ça c'est quoi ? C'est des petits bourgeois... Ah non, madame Iris Samson est une... ça se voit, une seigneur. Mais nous avons ici un bourgeois. Et bien ma petite Althea, tu vas te présenter à madame Iris Samson, qui est sûrement la mère de Archibald. Bonjour très chère madame ! Comment allez-vous ? Je peux vous enseigner le tricot ? Je vais me renseigner sur vos biens précieux, parce que comme je suis un peu klepto, j'irai bien piquer vos trucs. C'est abusé. Anna, tu te crois ? Oula, d'où tu parles aux bourgeois non-médic ? C'est pas possible ça. Bon alors, elle a au moins de cuisiner le dîner, c'est déjà ça. Tu sais quoi ? Tu vas mettre la table. T'es pas là pour discuter avec le beau peuple. Oh le bénévolat ! Alors, oui ! Guenievre a eu le trait de caractère compatissante, c'est exactement ce que je cherchais pour elle. Et Mildred ? Bah Mildred, tout de suite elle veut l'embêter son frère là. Eh ben dis donc, aujourd'hui c'est le jour des cocktails. Qui c'est qui a frappé à la porte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Lucas Roux ? Ah oui mais... Oh puis t'es moche en plus. Donc non, je me tiens ma petite Millie. Tu vas te présenter à madame quand même ? Si comme un de ses fils, je pense, va se retrouver marié avec l'une des deux, autant que les filles soient sympas avec. Ah ben, les garçons sont déjà partis au lit. Ils grandissent pas maintenant ? Ah non. Bon bah on va attendre encore un petit peu alors. Oh non mais sérieux, le monstre là, ça me saoule. Oh mais cache-toi sur les couvertures et puis toi aussi. Va lire en dessous là, c'est bon. On va casser les pieds. Tu me fais quoi ? Oh non, il me fait une vieille toile pourrie là. Abandonne-moi ça Willem tout de suite. Voilà, merci, au revoir. Oh non mais si Gisemont il va à l'école tout crac crac quoi. Ça va pas du tout. Mais Willem, c'est quoi ton problème avec sa vieille toile pourrie ? Non ! Mais tu me fais des trucs bien et puis après tu fais de la merde. Ça c'est Althea. Elle a un trip sur les trucs de nature morte quoi. Elle aime bien faire des théières. Allez, fais-moi une grande toile classique qu'on n'a pas la plus. Et Althea qui nettoie. Maud purée Althea, tu me saoules. Oui ! Bah va pas dans la salle d'eau et puis comme ça t'auras pas de problème. Crois-moi. Ouh, un chef d'oeuf pour Willem, ça faisait un moment. 2925. Oh la vache. Oh la 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 la, quel bonheur. Mais non c'est Mildred qui se met au violon. Euh, Anna je pense que t'as mieux à faire. Voilà. Oh, au revoir. Même quand il pleut, Willem est brandi. C'est la petite promenade dehors. On va en profiter. Oh la la la, et celui-là ? Il est pas beau gosse ? Euh, vous allez me dire, bah c'est pas le même que l'autre, non ? Ah non, non. C'est un autre blond mais c'est pas le même. C'est un fils de seigneur. Il s'appelle Patrick. Voilà, Patrick seigneur. On peut pas faire plus seigneur que celui-là, non ? Oh, un nouvel ami. Jules Nomar. Oh, Jules Nomar. Bon, il est encore un peu jeune mais c'est un fils de noble. Donc peut-être qu'il pourrait être intéressant pour les filles. Ça vraiment, je n'en sais rien. Donc à voir. Bon alors les garçons, vous grandissez là ? Pas encore. On va pouvoir bientôt faire le gata, aller inviter la famille. Mais qu'est-ce que... Bah... Lui aussi il a voulu se mettre au violon, Willem. Je pense que t'es plus douée en peinture qu'en violon. Mais mes oreilles me donnent un indice. T'inquiète. Yes, ça y est, les garçons clignotent. Ça va être maintenant. On va pouvoir faire la fête. Yes. Ah, tiens, notre ami seigneur est toujours... Est encore à la porte. Bah tu vas pouvoir l'accueillir. Vas-y, fais-la rentrer. Il faudrait que tu t'habilles. Elle t'a quand même ce que là... C'est bon, elle s'habille. Bon, le gâteau d'anniversaire est prêt. On va pouvoir inviter, enfin les inviter. Allez, tout le monde s'habille. Madame, c'est ça votre vêtement de fête ? Eh bah vous faites peur, hein. Quel enfer, c'est horrible. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Blanchette est toute grise. Blanchette est toute blanche. Oh ! Mais attendez ! Attendez ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Mais Catherine, elle est encore enceinte ? Eh bah dis donc, Perceval, il perd pas la... Hein ? Il est peut-être vieux, mais alors, il est toujours actif, quand même. Il n'y a clairement pas assez de place autour de la table. Alors, madame... Oh, Karine, dis donc. J'espère que c'est Percy le papa, quand même. Enfin, il y a... J'ai moins de doute, mais bon, je ne sais pas. Il est là, Percy. Allô, Percy. Tu es vieux, mais toujours fringant, mon petit. Comme eux-mêmes. Viens, viens, dis donc, à la maison. On va te complimenter ta tenue, t'es tout beau comme un pape. Eh bah là, Millie ! Je t'ai vue tâtonner le bidou de Catherine. Ça te travaille ? T'as déjà envie de pondre ? Ouais, il y a quelque chose dans son temps. Je fais bien de prévoir toujours à bouffer en plus, parce que je connais les Sims. Ceux qui sont invités, ils vont toujours se servir dans le frigo. Alors, il y en a, ils l'ont fait, et puis sinon, sur les plats qui sont sortis... C'est la vie qui tape dans le gâtal, hein. Allez, sigis, mon... C'est l'heure pour toi. Allez, c'est parti, hein. Plus d'enfants que des adolescents. Et happy birthday, sigis, mon... Souffle bien sur les petites flammes. Happy birthday, sigis, mon... Qui a popé hors de la vue. Il est là, je l'ai trouvé dans le jardin. Oh là là, la coupe de cheveux. Il est là, sigis, mon... Est-ce qu'il est beau et mignon ? Oh ! Oh ! Wow ! Oh ! Wow ! Il a, je pense, les yeux de son père. Il est pas mal du tout. OMG. C'est juste moi, vieillis. On va lui mettre... Ouais, voilà. Il va être culturiste. Il était sûr de lui. Et en deuxième trait, il sera... 1, 2, 3... Actif ! Oh bah c'est super, ça va avec le turiste. Et puis en plus, il ne mourra pas tout de suite. Enfin bien sûr, il est encore jeune et beau, quoi. Ah, il est... Il est très joli. Il est très beau. Ah ouais ! Oh, je suis contente. On a fait du beau boulot. Et on va appeler Philibert. Philibert est demandé à l'accueil. Mais regardez-le ! Philibert, entouré de sa mère et de ses frères. Et ça ? Eh ben, il a dû popper aussi dans le jardin, comme d'hab. Ah bah il est là dans le couloir. Ok. C'est toujours ça, la recherche de l'enfant qui grandit, quoi. Alors, il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs, Phili bonbon. Fais-moi voir ta bouille. Oh, bah il a l'air chou aussi. Bon, on enlèvera les lunettes et les doubles percings, hein. Mais il a pas l'air dégueulasse non plus. Il est bien ravieillis. En aspiration, on va lui mettre, euh... Bon. Connaissance. Connaissance, vu que ce sera peut-être un seigneur, on ne sait pas. Études universitaires, saveau exceptionnel, sims au multiple talent. Voilà. Et en très aléatoire, il était déjà amateur d'art et il sera. Un. Deux. Trois. Eh ben, dis donc. J'ai du bol, moi. Je choisis des bouquins et il ira bibliothèque et amateur d'art. Bah dis donc, il va être érudit, ce garçon. Très érudit. Fais-moi voir ta bouille, hein. Oh, il est beau. Ah ouais. Oh là là. Mon dieu. On a que fait ça des beaux gamins. Je suis refaite. Par contre, on va réveiller Anna parce que là, euh... Il y a plein de trucs à nettoyer. Vu le nombre de personnes qu'il y a. Oh la vache, on aurait dû réserver une énorme salle, hein. Ah ouais, il est 2h15 du mat. Bon bah allez, même si c'est votre anniversaire. Allez vous coucher les jeunes, là. Qu'est-ce que c'est, mais ce chien ? C'est pas possible. Il y en a qui se baladent dans la maison avec son énorme pile d'assiette salle. Elle est ravie d'avoir été réveillée en pleine nuit pour faire ça. Les maîtres reçoivent du monde. Bah c'est à toi de faire le boulot. Tout le monde va pouvoir partir. Les garçons sont bien partis se coucher. Vous voyez, 3h du matin. Donc hop, dodo pour tout le monde. Vraiment, dodo, dodo. Anna, bah Anna, tu finis de se faire ta... De nettoyer, de ranger. Et puis ce sera ton tour également d'aller retourner au lit. Ou peut-être pas. Enfin moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pendant que Anna prépare le petit déjeuner avant de retourner un petit peu se reposer. Et je vous remercie de m'avoir... Et je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un com, un like et à partager la chaîne sur les réseaux sociaux. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Avec l'élection de la fille que vous aurez choisi. Le relooking des garçons. Et la suite des aventures des Nevers. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada